En cohérence avec ce que nous avons exprimé lors du débat d'orientation budgétaire, je propose que les membres du groupe UPAC s'abstiennent sur les rapports 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. L'appel à l'abstention de Renaud Muselier est sans conséquence sur l'approbation du budget 2011. D'un montant total d'un milliard et demi d'euros, ce budget prévoit 327,4 millions d'euros d'investissement, dont 69 millions d'euros en transports et déchets. C'est un budget qui est fade et insipide, qui gère au quotidien sans mettre en place une stratégie, une impulsion. On n'a pas de réponse sur les transports, on n'a pas de réponse sur l'économie, on n'a pas de réponse sur l'emploi, on n'a aucune réponse à rien, donc on est immobile. Avec la suppression de la taxe professionnelle, désormais les ressources fiscales de la communauté urbaine ne proviennent plus essentiellement des entreprises. Malgré ce manque à gagner, MPM a choisi de ne pas toucher aux impôts des ménages, taxes d'habitation et taxes foncières. Le budget est donc très serré. Écoutez, moi j'ai lui répondu que c'était un budget à la fois transparent, puisque nous créons des budgets annexes sur l'eau, l'assainissement, sur les transports et sur le traitement des déchets. Donc il y aura une plus grande lisibilité, une plus grande transparence. C'est un budget aussi avec un investissement toujours très haut, malgré un désengagement de l'Etat toujours plus fort. Ce matin, le conseil communautaire s'est également prononcé sur la rénovation du stade Vélodrome. MPM s'engage à verser 20 millions d'euros en 5 ans, soit une participation de 8% par rapport au coût total du projet.